Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai mis un peu de temps pour la faire, je suis un peu débordé en ce moment, où on va parler de Recorbox mais en interne, sans brancher au PC, sans relation avec le PC. Vous téléchargez vos morceaux via votre téléphone et vous voulez les faire tourner via Recorbox. Donc il va falloir importer les morceaux, il y a une manip différente à faire de la vidéo précédente, je vous invite d'ailleurs à aller la retrouver, vous avez la fiche ici, où je parlais de Recorbox sur smartphone en relation avec le PC. Là c'est totalement différent, on va parler de Recorbox sur votre smartphone avec des morceaux téléchargés sur votre smartphone et la manip spéciale où il faut importer les morceaux. Après bien sûr vous pouvez faire tout comme le reste mais voilà, j'ai mis un petit moment à trouver la manip au début, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, vous allez voir, elle est très très courte et très rapide et vraiment très pratique. Voilà, on y va tout de suite ! Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis sur Morricorbox et mon Recorbox est vierge regardé dans la collection, je n'ai rien du tout. Ici je reste bien sur mon Recorbox en local, je ne vais pas sur le Soundcloud. Donc comment ça se passe si je veux mettre des morceaux ? On va se retrouver comme le Recorbox sur PC ou Mac, en fait il faut importer les morceaux. Alors j'ai un dossier, je vais aller chercher mon dossier. Et voilà, dans mon dossier MP3, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite compile de 10 morceaux de House, voilà les morceaux, donc ils sont bien sur mon téléphone là. Je retourne ce Recorbox et donc dans la collection, je n'ai rien, on est bien d'accord. Donc je vais importer des morceaux comme on le fait sur ordinateur. Donc je fais importer les morceaux et je vais faire une recherche. Donc si je fais All Song, j'ai plein de sons, plus des petits fichiers audio que j'ai enregistrés, donc des trucs qui ne me concernent pas dans ce cas-là. Donc je vais chercher par artiste et là on peut voir Ibiza House Classique. Donc on voit mon album, vous voyez, voici l'album que j'ai téléchargé et voilà. Donc là qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne tout et je fais importer. Allez, voilà, importation en cours. Donc à partir de là, je me retrouve bien sûr avec tous mes morceaux dans la collection. Donc vous voyez, c'est un premier démarrage, donc il me demande de me connecter à l'accès DJ. C'est parce que je veux, donc vous voyez, les morceaux sont ici. Ils sont analysés, regardez, ils sont en train d'être analysés en même temps. Vous voyez, donc ça calcule le BPM, ça calcule la clé comme vous pouvez le voir. Et donc à partir de là, je peux charger mes morceaux et les jouer. Voilà, donc je passe en double deck. Alors bien sûr, j'ai le tuto qui s'affiche. En double deck, je veux charger sur la deck de droite. Je tape ici et je charge un autre morceau. Voilà, toujours pareil les tutos. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de pincer, importer. Donc ensuite, pour ajouter, ben voilà, c'est toujours pareil. Je suis ici, je clique là. Quand je veux changer de morceau, hop, voilà, mon morceau est chargé. Je peux le jouer ici. J'ai l'autre en bas, il n'y a pas de problème. Je charge à droite et c'est parti, c'est chargé. Vous voyez, c'est automatique, c'est rapide et c'est très bien. Donc, l'astuce, elle est tout simplement importer les morceaux. Donc là, dans la collection, vous les voyez, ils sont tous là, tous analysés avec les clés. Le traffic light aussi qui correspond. Liste de lecture, ben je n'en ai pas créé. Donc ça, bien sûr, on peut en créer. On clique ici. Je sélectionne à la playlist, donc je n'en ai pas. Par exemple, je veux C2. Péliste, je crée une nouvelle playlist, je vais l'appeler Test, OK. Voilà, donc ces deux sont mis dans la playlist. Cochez les morceaux et tapez ici pour les inclure. Donc les morceaux sont cochés et j'inclus dans la playlist Test. Je retourne donc ici et dans ma liste de lecture, j'ai ma liste de tests avec mes trois morceaux. Voilà, donc ça, je vous l'avais un petit peu expliqué la dernière fois. On a l'historique des morceaux joués. Donc bien sûr, il faut laisser les morceaux jouer plus d'une minute. On a les morceaux associés aussi. Voilà, donc suivant ce qu'on veut. Donc bien sûr, que d'Henri Corbox. Pour l'instant, voilà, je n'ai... Si j'ai un morceau, voilà, celui-là, j'ai un morceau associé. Avec le morceau qui joue, je vous rappelle, je joue un morceau. Et vous avez le morceau associé correspondant. Donc là, je joue ce morceau. Qu'est-ce qui me propose un morceau associé ? Ben, pas grand-chose pour l'instant. Il n'y a rien qui correspond comparé aux paramétrages. Et les paramétrages, on les a vus la dernière fois. Donc je vous invite bien sûr à revenir sur la vidéo de la dernière fois où je vous explique comment travailler directement pour envoyer vos playlists recordbox. C'est vraiment le truc le plus pratique et le mieux car les morceaux sont déjà analysés. Mais là, si vous téléchargez via votre téléphone, vous pouvez déjà préparer tout, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et donc après, envoyer sur votre ordinateur. Donc voilà, là, l'astuce, c'était d'importer les morceaux et d'aller chercher vos morceaux, soit via vos albums, soit via les artistes. On évite Old Song parce que ça va chercher vraiment toutes les musiques que vous avez sur votre téléphone. Donc vous avez des logiciels où il y a des petits songs à l'intérieur. Donc ça va vous les donner, ça ne vous sert à rien. Un petit rappel notamment, vous voyez, vous pouvez vous amuser à tester, faire des trucs. Il n'y a aucun problème. Comment on supprime tout ce qu'on a fait ? Ben, ce n'est pas compliqué. Vous sortez de recordbox, vous faites un clic là. Alors là, je parle sur Android, mais sur OS X, ça doit être... Sur iOS, ça doit être pareil. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous effacez les données. Effacez toutes les données. OK. Voilà. Mon recordbox, tout est effacé. Il n'est pas désinstallé. Tout est effacé. Et si je redémarre, vous voyez, il me redemande toutes les autorisations. J'ai bien sûr le texte à accepter, la démo vidéo. Et bien, voilà. Et je recommence. Et donc là, je me retrouve vraiment avec... Voilà, j'ai tous les tutos. Vous voyez, ici, donc, allez, je veux donc retourner sur ces pays de ces tutos. Recordbox, collection, vous voyez, je n'ai rien du tout. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous effacez les données via les paramètres de l'application. Et vous retournez vers recordbox. Et vous pouvez réexporter avec votre ordinateur si vous voulez travailler plus facilement. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette vidéo. Il y a un petit moment que je devais la faire. Je n'ai pas trop le temps en ce moment. Je suis en train de préparer toutes mes prestats pour l'été. Donc, sûrement très peu de vidéos cet été. Ou alors des vlogs, des styles, de nouvelles formules que j'applique aujourd'hui pour faire des petites vidéos sans montage très rapide. Pour les infos, notamment. Assez important. Voilà, merci beaucoup. A très bientôt. Voilà, donc vous avez vu le fonctionnement. Ce n'est pas bien compliqué. Il fallait donc juste cliquer sur importer les morceaux. C'est un peu le même fonctionnement que recordbox sur ordinateur. Mais là, c'est sur smartphone. Voilà, donc je vous ai fait voir sur Android. J'imagine que sur iOS, ça doit être la même manip. Et donc, vous vous retrouvez avec un recordbox complètement fonctionnel avec lequel vous pouvez préparer vos morceaux. Et voir même, pourquoi pas, mixer en live. Ça peut être rigolo pour des petites soirées. Voilà, donc très prochainement, un vlog qui va venir avec Ventura. Le nouvel OS X. Donc, je l'ai téléchargé. Je l'ai installé. J'ai pu installer Recordbox. Il fonctionne. Enfin, vous verrez tout ça sur mon prochain vlog. Donc, une vidéo très, très rapide sans montage où j'explique très rapidement des infos, des nouveautés et tout ce qui va arriver très prochainement. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501